Avant de continuer mon cours, j'aimerais bien préciser que dans le cadre de ces cours, je suis dans un apprentissage progressif. C'est-à-dire que je pars d'une situation ou bien de plusieurs situations très faciles à comprendre et puis on construit petit à petit de l'apprentissage et on part vers des concepts plus ou moins compliqués. Dès lors, c'est très important de commencer ces cours depuis le début et suivre petit à petit la construction de la logique derrière les écritures comptables. Donc, je vous conseille vivement de commencer ces cours depuis le début pour avoir une image complète de ce qu'on fait dans le cadre de ces cours. Je vais continuer. Je vais continuer. On va voir. On s'était arrêté à cette image-là. Ça, je vous l'avais expliqué. Maintenant, on va faire quelques exercices. Donc, on va voir quelques exercices qui sont d'abord faciles pour bien comprendre la logique des écritures comptables. Exercices d'application. Reprenons un peu les mêmes opérations précédentes, une à une, pour voir les mouvements engendrés dans chacune des situations. La première chose à faire est de déterminer les comptes à modifier de sorte que l'équilibre entre le total de l'actif et celui du passif soit respecté. Première opération. M. Dupont crée une entreprise avec un capital de 45 000 euros. Ce capital est déposé sur le compte en banque, ouvert au nom de l'entreprise, comme la loi l'exige. Dans cette situation, il est clair qu'il s'agit bien des deux comptes, capital et banque. Banque. On a, d'une part, une augmentation des ressources par l'apport du capital. Comme il s'agit d'un compte passif, l'augmentation se fait au crédit du compte en question comme suite. On a vu, rappelez-vous, la situation d'avant qui est là. Donc, un compte passif, ça augmente au crédit. Donc, quand on a une augmentation de capital, c'est ici que ça doit se faire. Donc, on a deux situations à enregistrer, deux mouvements à enregistrer dans cette opération. On a d'abord le capital qui va s'augmenter au crédit du compte capital propre. On a, d'autre part, une augmentation des comptes banques du même montant. Comme il s'agit d'un compte actif, cette augmentation s'enregistre au débit comme suite. Donc, là, c'est l'inverse parce que le compte bancaire, c'est un compte actif. Donc, on inscrit la somme au débit. Donc, jusqu'à l'instant, c'est clair. Le bilan qui en résulte est le suivant. Vous avez le capital. C'est une nouvelle ressource pour l'entreprise qui va être utilisée dans l'activité de l'entreprise. Et cette activité doit s'afficher au niveau actif. Pour le moment, on n'a rien fait de spécial avec ce capital. On a juste déposé cette somme sur le compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on fait apparaître ici dans l'actif. On va voir avec les opérations les modifications qui vont être apportées au bilan et surtout l'enregistrement dans les comptes en T. L'opération 2. L'entreprise emprunte 15 000 euros pour une durée de 5 ans. Cette somme est transférée sur le compte en banque de l'entreprise. Les deux comptes en jeu sont dette à long terme et banque. Le premier est un compte passif. Le deuxième est un compte actif. Au niveau des deux comptes concernés, on a une augmentation. Comme dans la première opération, on aura alors les mouvements suivants. Donc, vous avez deux choses. La dette augmente et l'augmentation des dettes s'effectue au niveau crédit. Et vous avez l'augmentation également du compte bancaire de la même somme au débit. J'espère que jusqu'à là, c'est très simple. C'est facile à comprendre. Sinon, n'hésitez pas à écrire un commentaire si jamais vous avez des difficultés à comprendre telle ou telle situation. Le bilan à la suite de cette opération devient comme suite. Vous avez le capital 45 000. Ça ne change pas. Et vous avez les dettes à long terme. C'est une nouvelle ressource qu'on ajoute au passif. Et ce qu'on va faire avec cette ressource doit s'afficher au niveau actif. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 15 000 euros ? On les a simplement déposés à la banque, exactement comme on a fait avec la somme du capital. Donc, on a 60 000 euros en banque et 60 000 euros comme ressources utilisées dans cette entreprise. On continue. Opération 3. L'entreprise achète en payant par la banque les biens suivants. Là, on a plusieurs choses et on doit les inscrire dans les comptes sous forme de T. On va voir comment ça va se passer. Le compte banque diminue du montant payé, c'est-à-dire 19 000 euros. C'est la somme de tous les achats. Cette diminution s'enregistre au crédit du compte en question car c'est un compte actif. Un compte actif, ça diminue au crédit. En même temps, cette diminution sera compensée par plusieurs augmentations, toujours à l'actif du bilan. Là, dans cette situation, on est dans le cas où le passif ne change pas. Tous les mouvements qu'on va faire vont être enregistrés à l'actif. Et puisque la banque diminue de 19 000 euros, cette diminution, normalement, doit être compensée par une augmentation de quelque part. Et cette augmentation, certainement, ça va être enregistrée au niveau débit de chaque élément acheté. On a acheté des machines, donc on va augmenter le compte machine de 5 000 euros au débit. On a acheté du mobilier, on va augmenter de 2 000 euros le compte mobilier. On a acheté matériel roulant, on va l'augmenter également de la somme de l'achat de 12 000 euros. Ce qui va vous donner les enregistrements suivants. Par conséquent, cette opération entraîne les mouvements suivants. Vous avez la banque qui diminue de 19 000 euros et les autres comptes qui augmentent de la même somme au total. 5 000 plus 2 000 plus 12 000, ça fait 19 000 euros. Donc, à la suite de cette opération, l'actif et le passif sera toujours en équilibre. Maintenant, on va voir comment on peut solder un compte. Que signifie d'abord solder un compte ? On peut dire aussi clôturer un compte. Il s'agit tout simplement de mettre à égalité les totaux des deux parties d'un compte. Si le total inscrit au crédit du compte est supérieur à celui inscrit au débit, alors on parle d'un solde créditeur. On le note SC, entre parenthèses. Dans le cas contraire, on parle d'un solde débiteur, SD, entre parenthèses. Une fois qu'on détermine le solde d'un compte, on l'ajoute à la partie adéquate pour faire égalité entre le débit et le crédit du compte, comme dans le cas suivant. On va prendre l'exemple de la banque. On va solder notre compte bancaire. Alors, on va faire simplement la différence entre le total débit et le total crédit. Au total débit, on a quoi ? On a 60 000 au total. Ici, on a 60 000. Moins le total crédit. Donc, on fait 60 moins 19 000. Ça donne votre solde de 41 000 que vous voyez ici. Donc, 41 000, c'est le solde du compte banque. Et on le met au crédit pour équilibrer le total débit et total crédit. Donc, si on a un solde débiteur, ça doit s'inscrire forcément dans cette colonne crédit. Si, au contraire, on a un solde créditeur, ça doit s'inscrire au débit pour faire augmenter le débit jusqu'à être en égalité avec le total crédit. Dans cet exemple, le montant de 41 000 est un solde débiteur, puisque 60 000 total débit est supérieur à 19 000 total crédit. D'ailleurs, le compte banque est le seul compte de l'actif qui peut avoir un solde créditeur. Bien sûr, si un compte bancaire est à découvert, c'est-à-dire en dessous de zéro, puisque la banque permet de payer à crédit des opérations, à ce moment-là, ça devient un compte créditeur. Il faut savoir que les notions utilisées en comptabilité, c'est l'inverse de ce qu'on utilise au niveau bancaire. Quand on dit un solde créditeur au niveau de la comptabilité, c'est-à-dire que le compte bancaire est en dessous de zéro. Alors que le terme bancaire au niveau de la banque, quand on dit un solde créditeur, ça veut dire qu'il y a de l'argent sur le compte bancaire. Donc il faut faire attention à ne pas mélanger ces deux concepts. En règle générale, le solde d'un compte actif est toujours un solde débiteur et le solde d'un compte passif est toujours un solde créditeur. Ça, c'est d'une manière générale. Cette opération de clôture des comptes est pratiquement effectuée à la fin de l'année de l'exercice comptable. C'est bien le solde qu'on apporte au bilan final. Bien sûr, il faut bien garder à l'esprit que, ici, on est dans une logique ou bien dans une procédure pédagogique. En réalité, l'établissement du bilan, ça s'effectue à la fin d'une année d'activité dans l'entreprise parce que la clôture des comptes et l'inventaire s'effectuent à la fin de l'année. C'est à ce moment-là qu'on va déterminer le solde de chaque compte et c'est sur base de ces soldes qu'on va établir notre bilan final. On ne peut pas faire cette opération à chaque fois qu'on effectue une opération. Donc ça s'effectue à la fin de l'année. Après l'opération 3, nous obtenons le bilan suivant. Ici, on va avoir un bilan un peu construit. Donc vous avez notre capital et notre dette à long terme. Ça reste toujours la même chose. Mais au niveau de l'actif, vous voyez qu'on a effectué plusieurs mouvements. Donc on fait apparaître notre machine qu'on a achetée ici à 5 000 euros, mobilier 2 000 euros, matériel roulant 12 000 euros. Et ce qu'on a sur le compte bancaire, c'est 41 000 euros. Et le total, ça doit être toujours le même. Je continue. Opération 4. Opération 4. Pour le besoin de liquidité, l'entreprise retire 1 000 euros et les met en caisse. Dans cette situation, on a deux mouvements. Le compte banque qui diminue 2 000 euros et le compte caisse qui augmente du même montant. Et puisqu'il s'agit de deux comptes actifs, alors l'augmentation, ça s'effectue au débit du compte. C'est ce que vous voyez ici pour la caisse parce que ça augmente. On inscrit la somme de 1 000 euros au débit. Et la banque, c'est l'inverse. Ça diminue puisqu'on fait sortir l'argent de la banque pour le transférer à la caisse. Donc ici, vous avez 1 000 euros au crédit du compte banque. Et cette opération va modifier notre bilan. On va avoir ici, on va faire apparaître la caisse 1 000 euros. Et ce 1 000 euros, ça vient de la banque. Donc ici, il y avait 41. Mais avec le transfert de 1 000 euros, ça devient 40 000. Et on reste toujours sur le même total actif et passif. La conclusion de tout cela, vous constatez bien qu'on arrive au même bilan que la fois précédente en passant par des enregistrements dans des comptes en T. Dans ce qui suit, on présentera quelques documents comptables avant de passer à un exercice complet. C'est bien grâce aux exercices que la logique comptable et les différentes notions puissent se clarifier davantage. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501